L'EALAT, reconnu sur la scène internationale en tant que pôle d'excellence dans la formation du domaine aéromobilité, ouvre aujourd'hui le centre de formation interarmée NH90 à l'Interallié. D'autres armées, notamment européennes, qui sont partie prenante au programme NH90, nous ont sollicité pour qu'on leur rapporte une aide dans le domaine de la formation, aussi bien pour les pilotes que pour les mécaniciens. Nous accueillons en ce moment une forte délégation de mécaniciens belges et de pilotes espagnols qui, parmi nos programmes, ont choisi de participer à certaines sessions de nos actions de formation. Et nous y trouvons tous un intérêt parce qu'il y a un échange riche entre ces personnels français, espagnols et belges. Pilotes espagnols, mécaniciens et aéronautiques belges, tous ont émis le souhait de suivre des stages de familiarisation et de formation technique sur le NH90 au sein du CFIA. Comment se passe la formation ? Cette formation pour nous est très intéressante parce qu'on attend l'hélicoptère en Espagne pour l'année prochaine. Les matériaux informatiques qu'on nous a apportés et les simulateurs, un moyen d'instruction et certaines parties de l'hélicoptère et encore l'hélicoptère. On a eu la possibilité de venir sur le hangar voir toutes les choses qu'on a étudiées. Donc pour moi c'est bien, c'est parfait. Personnellement je retire beaucoup d'expérience avec les stagiaires belges. Par l'utilisation du simulateur de maintenance, ils ont pu me signaler peut-être quelques petites erreurs ou quelques points à améliorer. Et évidemment par rapport à la langue anglaise qui est essentielle pour communiquer avec eux. Donc j'ai pu perfectionner mon anglais. L'interopérabilité avec les armées étrangères et le développement grandissant de cet hélicoptère chez nos alliés contribuent à faire de l'EALAT et du CFIA en particulier le formateur incontournable et reconnu du NH90. Sous-titrage Société Radio-Canada